Dieu les reufs, aujourd'hui dernier événement de l'année de 2023 on a pris le petit Eurostar venu en Angleterre et aujourd'hui on est dans un produit purement américain à la sneaker con, j'espère que ça va être fou, apparemment ils disent que c'est un des plus gros events d'Europe de ce qu'on voit c'est assez vite donc je suis un peu sceptique mais il y a quelques petits copains qu'on va aller voir tout au long de l'event aujourd'hui pas en intro, on y va direct je suis pas venu chercher spécialement des pairs parce que vous le savez très bien j'ai dépensé quand même pas mal d'argent dernièrement et j'ai pas pris de liquide ça c'est une belle erreur, mais ça c'est pas grave de la petite Easy Slide juste là, moi qui m'en voulais il y a pas longtemps à 110 donc on va dire 120 à chaque fois on va rajouter 20 alors comme d'habitude on a toujours des petits créateurs avec des prints qui sont plutôt cool de la petite Easy là à 380 livres est-ce qu'il y a une paire qui me plaît dans le lot ? de la petite Dunk Lucky Green que je trouve très cool à 200 donc juste au goût 210 et après on a Red Jordan 1 lot juste là à 160 là il y a des paires qui sont pas excessivement chères donc c'est assez cool à voir s'il y a pas de la Air Max One moi qui pourrait me plaire mais je crois pas en voir non je pense que la pata ça me plaît pas, la lemon ça me plaît pas, on a de la New Balance pour ceux qui veulent savoir, 300 euros, 300 livres alors il faut savoir que New Balance c'est quand même assez cher de base au niveau du prix retail donc c'est pas choquant que ce soit aussi cher mais en dehors de ça je pense pas qu'il y a grand chose qui va nous intéresser c'est ça qui est sorti il y a pas très longtemps la Jordan 5 DJ Khaled alors je suis pas fan de ce coloris là, ils ont pas l'autre mais je la trouve plutôt cool et je crois qu'elle est pas si chère que ça avec la petite semelle qui est assez sympa ah mais par contre du coup il y a eu un travail aussi sur le haut de la paire parce que moi sur la Jordan 5 ce qui me dérange c'est au niveau des Maléoles il y a des grosses grosses renforcements et j'aime pas trop là ils l'ont enlevé donc c'est bien en plus avec une petite spéciale box donc plutôt cool on va continuer, voir tout ce qu'il y a mais j'ai pas l'impression qu'on va trouver des choses différentes de ce qu'on a d'habitude et c'est assez dommage on a de la paire pour petits pieds regarde, la Shane Wotherspoon pour enfants c'est également l'une des plus belles Travis qui a jamais été faite la Fossil en petits pieds qui est très cool j'ai envie de te demander les prix juste pour voir si c'est cher quel prix ? le prix ici c'est 350 il y a des etических moi j'en ai plus pendant le prix mais c'est 60 secondes mais je me dis que c'est le prix encore mais c'est assez cher ? il y a 180 180 d' scientist d'elles avec la fille il y a la sabine à cause vrai on a pas habitué avec Travis of White Travis. Pour ceux qui veulent le savoir, la Lost & Fund a 310 livres, donc 320, 300... C'est pas cher. Non, ça c'est 370. Ça doit pas être 310. 370, je pense. Il est sorti il n'y a pas très longtemps que j'ai acheté pour mon pote Siv à 175 euros. Ça, c'est une paire d'Amazon Cool pour ceux qui veulent. Et que vous n'avez plus à voir en retail normalement, ah bah, elle est là. La paire que j'aime bien. Ça, c'est une paire vraiment que j'aime bien. Faudrait demander le prix et savoir déjà s'ils prennent la carte ou pas, mais franchement, je kiffe. Donc on saura. La petite imp, elle est à 170, mais on va essayer de négocier un peu, on va voir. Je sais pas trop comment me placer parce qu'en fait, il n'y a que les mêmes paires que je vois dans tous les events et je m'attends d'avoir plus de New Balance. Enfin, on va voir. On a fait à peine 3 mètres dans l'event, mais je m'attends d'avoir plus de New Balance ou des trucs comme ça. Là, on en a, mais c'est pas forcément des New Balance à la mode. Tu es de l'Inglande ? Je suis de la France. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas les meilleures friendships in the world because of the World Cup. But I wanted to know how the English people looking for the same shoes are the French people. In France, we want the Jordan 4s now, Jordan 1s. Maybe a little bit of New Balances. Is it the same in England ? Yes. You don't have any New Balance ? The 550 New Balance. The high passed away, I think. They are the first one. This one is cool. Emelion Doré, what's the price ? They are used. They are used, yeah. Look at 200. 200. Ah, là, il y a des paires un peu cool. Enfin, des paires un peu sympa. Ça, ça va me hanter. Tu te rappelles, on l'avait payé cher. R-Maxwan Parra, juste là. 380 pour la Lost & Found. Ça, c'est une bonne paire également. La Mocha, une des meilleures Jordan 1s qui n'est jamais sortie. Les Hugues. Est-ce que tu savais que les Hugues, ça revenait à la mode ? Ah, ça, c'est cool. La petite 2002 R, bien sympa. Ça fait plaisir de voir des New Balance. Et après, on n'a pas forcément des paires qui vont m'intéresser. Je ne pensais pas voir ça en événement des… Je ne sais même plus comment ça s'appelle. McLaren ? McQueen ? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Alexander McQueen, c'est pareil, McQueen. On a encore un stand de New Balance, mais ils ne sont pas comme nous à fond sur la 2002 R. Il y a plus de 550, même si moi, je pensais qu'elles étaient plus passées de mode. Étonnamment, de la Ultra Boost, de la McLaren. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas… Ça doit se vendre. Parce que s'il y en a ici, à 280, je n'ai jamais compris la hype sur cette paire-là. Jordan Wallow, la UNC à 200 dollars, enfin 200 livres, des paires de Golf. Celle-là, qui est l'une des meilleures, à 200 également. C'est ça qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un peu dans le délire actuel. La Semelle Johnny, qui est plutôt cool, mais qu'on va s'abstenir aujourd'hui. Après, on a de la Doug encore et encore et encore et toujours. De la petite New Balance, enfin de la 500, de la 2002 R à 250. Là, on en a une à 200, qui est ça-ci qui est très cool. Et après, là, des paires qu'on ne voit pas forcément beaucoup. On a de la 97, qui revient un petit peu à la mode, qui est sorti à pas très longtemps, à 200 également. Jordan de 80 manière, qui doit être une taille 1 milliard, là. D'une grande, grande taille, apparemment, qui est très inconfortable. Apparemment, ça, c'est une des dunks qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et selon notre ami Namakan, la paire est très, très quali. Et ça, ça fait plaisir qu'ils sortent un peu des paires qualitatifs par rapport à d'habitude. Là, je crois qu'on a le stand un peu high. Même si moi, je déteste ça, la petite animale PACA 400 livres. L'une des meilleures Air Max One, la Amsterdam, avec tous les petits détails des docks et tout, qui est incroyable. On a une petite Shatter Backboard, que moi, j'avais payé 650 ou 600 à 725, alors ce n'est pas ma taille. Et en dehors de ça, après, on n'a que des grosses, grosses, grosses paires. La Travis 270 juste là, la Bread, la première paire que j'ai achetée à Larry Deadstock. Et après, je pense que ça ne va pas nous intéresser parce qu'on n'a pas d'argent, donc on ne va pas pouvoir tout acheter. Là, c'est un truc, par contre, qui, je trouve, est intéressant, étant donné qu'on est, si tu veux montrer là-haut, au Sneaker Con Trading Pit. Ça veut dire que, je ne sais pas, vous savez quoi ? Vu que je ne suis pas au courant, on va aller demander aux gens ce qui se passe, comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Est-ce qu'ils ont payé plus cher parce qu'ils n'ont pas eu 200 détails ? On va aller voir. Bon, apparemment, personne ne va me parler. Je pense que c'est parce que je suis français que ce soir, on va aller fumer. Apparemment, du coup, c'est des gens qui ont payé quand même pour avoir l'emplacement ici et qui viennent vendre leurs paires. Mais ils n'ont pas, on va dire, assez de paires pour pouvoir en exposer un peu partout. Là, on a de l'Air Max One, ça peut être intéressant. La UNLV, je ne sais pas quoi, je crois que ça s'appelait comme ça, qui est très, très cool. On a la paire de Steve, du coup, qui est sympa aussi. Là-bas, on a également des paires un peu cool. J'essaie de vous trouver des trucs qu'on ne voit pas forcément dans tous les événements, mais on est vraiment sur des choses un peu classiques. Bon, du coup, de retour vers le truc Crêpe Protect, je vais demander au monsieur. Hi, do you speak French ? Yes. Parce que tu es un pote de Denis. Il m'a dit de venir vers toi, on va peut-être voir le match ce soir ensemble apparemment. Ah, ok, parfait. Déjà, à Clermont-Ferrand, on s'était très bien fait à accueillir par Crêpe Protect. Ok, parfait. Là, à Londres, je pense qu'on va être bien accueillis, j'espère. Je pense que c'est vrai, bienvenue à Londres, bienvenue à Crêpe Protect. Dans un jeu, il faut scanner le QR code, enregistrer tes informations, nom, prénom et email adresse. Et ensuite, tu dois choisir deux numéros. Si dans les boîtes, tu as le même item, le même produit, tu gagnes. Ça peut être un verre de chaussures, des produits Crêpe Protect, un t-shirt. Tu as deux numéros, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Si j'ai pris le 10 parce que Kylian Mbappé, Hattrack, ce soir... Je ne sais jamais ! J'espère que pas ! J'espère que oui ! On prend quel numéro ? 21. C'est comme... 25. Où est 25 ? 25. Crêpe Wives. Bye. Bon, on a bien vu, on a gagné des trucs. Il y avait la Air Max en a 170. Je n'en ai pas vu d'autres. C'est dommage parce qu'il y a moyen de faire des trucs un peu cool, mais on va aller par là. On a des paires un peu anciennes, alors on en verra peut-être un peu plus tout à l'heure. On a plein de Dunk ici avec les Lobsters. Ça, la Green Lobster qui est sortie il y a assez longtemps et qui est apparemment plus aimée. On a pas mal de Dunk juste là pour ceux qui kiffent les Dunk. Et les vieilleries, vous êtes assez servis ici. La paire qu'il faut absolument que je me débarrasse parce que c'était cool de l'avoir la Soulfly, mais elle n'est pas si belle que ça. On a des paires un peu hype avec Travis, Travis juste là. Travis assez porté à 900 livres. C'est, je pense, une bonne affaire. De l'ami, de la Dunk et des paires un peu classiques. Si vous avez de l'argent et que vous avez vraiment des sous, un Lamborghini Russe. Alors, je ne sais pas si c'est possible de l'acheter. Je pense que le mec est juste venu flex. C'est ça qui est à la mode. Et moi, je ne suis pas un grand fan. Je n'ai pas passé le pas encore de tout ça. On a des paires... C'est que de la GR en fait. C'est que de la GR. C'est ouf. Il n'y a que de la GR. On va aller juste là au stand eBay. Un stand de cleaning. Alors, je suppose que c'est gratuit, mais... Ah non, ce n'est pas gratuit. Il va falloir aller jouer à un jeu pour voir si on a le droit de l'avoir. Là, le truc pour se faire authentifier. Allons au meilleur stand de la SneakerCon. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Si je vous montre des paires un peu anciennes, un peu usées. Si je vous montre ça, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Du coup, on a réussi à attraper Denis parce que... Il est booké de ouf. C'est le seul ici qui est pour la France ce soir. Avec le mec de chez Crêpe Protect qu'on a croisé tout à l'heure. Montre-nous ce que tu as parce que nous... Moi, la dernière fois, je me suis arrêté à la haem. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a trop marqué. La haem... Je ne sais pas. À chaque fois, je pense à la vidéo avec toi. Dans ma tête, il y a ta voix qui me dit la haem. Avec le cannabis. Je te jure. Et tu étais genre... On ne fout pas. Non, on ne fout pas sur ma chaîne. Il n'y a pas grand chose à acheter, tu vois. Donc, tu es venu dépenser tes sous chez moi. C'est ça. On va te trouver une petite paire, c'est ça ? Tu es sûr ? Rappelons ta peinture un peu. Je fais du 11, 11 et demi. Et je n'aime pas trop les Dunks. C'est vrai ? Tu n'aimes pas trop les Dunks. On va commencer avec les seules paires qui ne sont pas des Dunks. Là, on a une date de 2006. Ça s'appelle la Dark Mall, non ? C'est la Dracula qui avait un pack Halloween en 2006. Il y avait une Momie, une Frankenstein, une Dracula et une dernière. Je ne me rappelle plus laquelle. Makatak. Ça, elle était là. Qui revient officiellement l'été prochain. C'est quoi une Dunks qui pourrait me plaire ? Vas-y, attends. Je vais te dire une Dunks qui... Alors ça, c'est trop Travis. Bah oui. La flemme. Ah, Jordan 4. Elle est cool. C'est la Sang ? Je suis bon aujourd'hui, t'as vu ? J'ai révisé avant de venir. Ça, c'est la Yoda. Jedi. C'est là, elle est cool, je trouve. Le prix, il est cool aussi. Le retour des Lobsters. Oui. T'es content ? Personnellement, ce n'est pas une série qui... Moi, tu vois, je ne sais pas... Un rouge, je les kiffe. C'est des SB légendaires. C'est cool. C'est une bonne release. Tu vois, la eBay, par exemple. Celle-là, je la trouve vraiment incroyable. Je ne la porterai pas. Mais toute l'histoire, le storytelling qu'ils font, ils font très très fort. Puis là, ils le poussent bien, là. Ils sont très bons. Ils font très très fort. Les gens, ils s'arrêtent devant, là. Tout le monde s'arrête un peu, quand même, là-dessus. La Scusi, celle-là, elle est vraiment légendaire. Il y a aussi un délire de Pic Travis. Tu sais, avec la Jordan 1, il y avait les lacets roses. Je les ai mis, moi, et ça rendait très bien, en vrai. Ouais, ça rendait très bien. Donc, il y a vraiment une ressemblance. Et c'était une collapse tout-ci, donc... Le pourcentage de ta collection qui est là, c'est combien ? Un tiers, à peu près. Combien quand, chez toi, à faire une vidéo de ta collection ? Peut-être... Oh ! OMG Lick. Celle-là, elle est légendaire, aussi. Surtout qu'il y a la low qui est sortie. Et puis ça, c'est la Travis... Enfin, la Travis avant la Travis, tu vois. À tout à l'heure ? On se tient encore, de toute façon. Retournons dans les paires. Il y a toujours la petite M qui m'attend là-bas à 170, à voir si je la prends ou pas. Elle était quand même tombée en promo, je crois. Je ne sais pas si j'ai envie de la payer aussi cher. On a une paire que je trouve vraiment cool, la Bacon. Et en vrai, de vrai, c'est une des meilleures actuellement en taille 11 à 135 euros. Et je trouve vraiment, vraiment belle pour le coup. Des paires un peu usées et portées. Et c'est un stand assez cool avec la Oreo. J'en avais déjà parlé à 260 ici. Là, on a... Est-ce que c'est un custom ? Est-ce que c'est un custom ? Oui, c'est un custom. Est-ce qu'on a une paire réelle ou une faire ? Une paire réelle. C'est une paire utilisée ? Un nouveau et utilisé. Quel est le prix de ce que tu as ? Un 1000. Il y a un sample paire. Il y a plusieurs autres. C'est différent. Un suede ? Oui, oui, oui. Apparemment, c'est un sample. Un sample de la Military Blue. Il y a aussi. 1 à 24. Oh, 8 54. Je suis de France. Oh, tu es de France ? On a des Kays 54 juste là qui sont incroyables. À 3500. C'est incroyable. J'espère qu'ils seraient de nouveau la Military Blue. Ils ont besoin de deux. Ils ont besoin de deux. Et on a de la Jordan 1 en taille 12. Qu'est-ce que c'est ton prix ? 70. 70. 390. 390. Oh, c'est cher. La New Balance 993 juste ici. Aussi de la Pigeon et de la New Balance juste là avec de la Mamanière. Mais on en a montré bien déjà tout à l'heure. On a un stand joli. Joli stand en tout cas. La Travis, pour ceux qui ne savent pas la 270, la seule avec le souche à l'envers sur celle-ci. C'est sur les tailles enfants. On a de la Celtics 300 livres. Et là, on a de la Mocha. Alors, la Mocha, la des meilleures Jordan 1 qui est encore actuellement et qui est à 600 livres. Donc, elle n'a vraiment pas baissé de prix. On a la Jordan 1 Low que je vous avais dit d'acheter. La Starfish qui est l'une des meilleures. C'est juste stable. Vous pensez que la Travis 1, la Black 1, va être facile à avoir ou pas ? Apparemment, c'est 100 000 paires. C'est le plus qu'ils ont déjà ? C'est le plus qu'ils ont. C'est le plus qu'ils ont. C'est le plus qu'ils ont. C'est le plus qu'à 1K. Oui. Je pense que le prix, c'est probablement environ 800-850. C'est le plus qu'ils ont. C'est le plus qu'ils ont. C'est pour me faire du mal. Tu veux m'assurer avec toutes ces boîtes ? Je n'avais pas une. Je n'avais pas une pour les retails. Tu peux dire que j'ai environ 40 paires de « Lost & Found ». Il y a plus dans cette boîte. Si ça te fait sentir mieux. Non, ça me fait sentir mieux. Ça me fait sentir mieux. Ça me fait sentir mieux. C'est un peu cher. Je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir la récupérer un jour. Pas de RMX1 qui traîne. Et là, on a le petit stand eBay. Il y a un jeu pour pouvoir gagner des paires. Donc, on va aller voir si on peut essayer de gagner au moins un petit truc. Et puis, après, on va aller essayer de voir pour la RMX1. Bon, après, ça fait combien de temps on est là ? Une heure et demie d'attente, je pense. Look at the boss. Je suis trop nu. C'est tout fait dur. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh ! Oh, non ! Oh, non ! Oh ! Oh, non ! Oh ! Oh ! C'est parti 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 ! As the France will win tonight, J'ai gagné aujourd'hui ! J'ai gagné les Pigeons ! C'est euh... bah thank you ! Attends ! Elle est où la dame ? On va la retrouver ! Elle est où la dame ? La dame qui a dit qu'on allait gagner ! Bon bah on a gagné ! Tu gagnes une dame ! Je vais juste lui dire ! Ca coûte combien Dunk Pigeon ? 400 balles ! La vie de ma mère ! Mais la vie de ma mère j'ai gagné ! Mais la vie de ma mère ! Dans une heure ! Incroyable ! Il est venu pour moi ! C'est le meilleur event de tous les temps ! Ah tout va bien là ! C'est le meilleur event ! C'est le meilleur event ! On a gagné une petite paire de Dunk Pigeons ! Alors c'est pas ma taille ! On va finir l'Event même si je suis plus dedans du tout du tout du tout ! Vu qu'on vient de gagner la paire là ! Je sais pas si on va la prendre ! On va voir après ! On va finir au moins pour voir s'il n'y a pas des petits trucs cools à aller chercher ! Vrai de vrai ! Je pense qu'on a fait le tour ! Honnêtement ! T'as vu le nombre de mecs qui étaient autour de moi quand j'ai gagné ? J'avais 40 caméras autour de moi ! C'est abusé ! Bon ! On termine la vidéo sur une dinguerie ! Il ne manquerait plus que la France gagne ce soir ! Alors là, on aura fait une journée de fou ! J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu malgré qu'il n'y ait pas eu d'achat ! On a essayé un petit peu de parler ! Mais j'avoue que les anglais, c'était un petit peu difficile de leur sortir un petit peu les mots ! Pour vous donner un petit avis sur l'Event, c'était quand même bien ! Même si ça paraissait un peu vide ! Il peut manquer un petit truc à faire en tout cas lors de l'événement ! Mais c'était sympa ! Encore merci à la SneakerCon de nous inviter, de nous avoir payé l'hôtel ! Et à vous de nous suivre justement dans tous ces événements et dans tout le voyage pour pouvoir vivre tout ça ! N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me dire dans les commentaires s'il n'y a pas une petite paire que vous avez vue qui vous aurait plu ! On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501